Le texte que nous allons étudier aujourd'hui est intitulé « Protégeant notre planète ». Il est extrait d'un ouvrage de Jean Rostand, qui est un éminent biologiste. Le titre de cet ouvrage est « Inquiétude d'un biologiste ». Il est paru en 1967 dans les éditions Stock. Nous devinons aisément que ces inquiétudes vont susciter une réaction de prise de conscience de la protection de la planète. Et il va s'adresser aux hommes, aux êtres humains qui vivent sur cette planète, la Terre. Écoutez-le. « Protégeant notre planète ». L'homme avait jusqu'ici le sentiment qu'il longeait dans une nature immense, inépuisable, hors de mesure avec lui-même. L'idée ne pouvait lui venir qu'il aurait un jour à ménager, à épargner cette géante. Qu'il lui faudrait apprendre à ne pas gaspiller les ressources, à ne pas la souiller en lui déposant les excréments de cette technique. Or, voilà que maintenant, lui, si chétif et qu'il se croyait si anodin, il s'avise qu'on ne peut tout se permettre envers la nature. Voilà qu'il doit s'inquiéter pour elle des suites lointaines de son action. Voilà qu'il comprend que même dans une humeur toujours recommencée, on ne peut impunément déverser n'importe quoi. D'où vient ce revirement ? D'une part, de l'accroissement de la population qui fait de l'homme un animal toujours plus gros et plus envahissant. D'autre part, des progrès de la civilisation technique qui étendent démesurément ses pouvoirs. Je sais, il y a des gens qui disent, enivrés par nos bons dans le cosmos, eh bien, quand l'homme aura épuisé le capitale nourricier de la planète, quand il aura pillé tous les magasins terrestres, quand il se sera rendu sans logis, inhabitable, avec ses ordures radioactives, avec ses pétroles, avec sa chimie, « Il émigrera sur un autre globe qu'il mettra à sac et souillera à son tour. » N'y comptons pas trop. En attendant que ses rêves prennent corps, conduisons-nous en bons terricoles. Respectons cette petite boule qui nous supporte. Locataires, consciencieux, ne dégradons pas les lieux où nous respirons. L'humanité n'est pas une passante. Un poète a dit, « Naître, vivre et mourir dans la même maison, il y a apparence que le sort de l'homme est de naître, de vivre et de mourir sur la même planète. » Voyez que le texte commence par une prescription, une sorte d'exigence, une sorte de consigne, de directive, une instruction ou un ordre protégeant notre planète. Bien sûr que cet ordre, cette instruction, cette prescription est atténuée par l'emploi de la première personne du pluriel protégeant. Cela signifie qu'il ne donne pas des consignes que l'une n'appliquerait peut-être pas, mais qu'il s'implique aussi comme devant obéir à ses principes, à ses préceptes, obéir à ses directives, obéir à ses exigences. La protection de la planète est une forte injonction qui implique tous les êtres humains. Alors, ce texte commence par ça, et par planète, et se termine par planète. Il y a une circularité assez intéressante. On commence par une affirmation, une sorte d'assertion. L'homme avait jusqu'ici le sentiment qu'il logeait dans une nature immense, inépuisable, hors de mesure par rapport à lui. Et puis cette hypothèse qu'il faudrait qu'un jour, peut-être, il devait, il devrait ménager, épargner cette géante. Regardez que géante ici, c'est un substitut de planète. Dès le moment où l'auteur part d'une nature immense, inépuisable, hors de mesure avec lui-même, elle devient, cette planète devient une géante. et l'auteur va opposer cette géante en utilisant l'antithèse où il présente l'homme si chétif, se croyant, si anodin. Anodin signifie insignifiant. Insignifiant. Inoffensif aussi. Quelqu'un d'anodin, c'est quelqu'un qui est inoffensif. On voit bien ici l'opposition entre cette planète qui est une géante avec l'homme, l'être humain. Ici, l'homme qui est anodin, insignifiant, inoffensif. Et cet être anodin, insignifiant, commence à s'inquiéter, à s'interroger sur les suites, sur les conséquences de ses actes envers la terre nourricière. Et Jean Rostand, l'auteur, l'éminent biologiste, va s'interroger d'où vient ce revirement, c'est-à-dire ce changement d'attitude de l'homme qui, au départ, il avait le sentiment que cette nature était, on l'a dit, immense, inépuisable, hors de mesure, la nature, c'est-à-dire la planète. Alors, on trouve aussi comme substitut nature à planète, à terre. Alors, ce revirement, ce changement d'attitude a incité l'auteur à s'interroger et à émettre des hypothèses. Il arrive à la conclusion que on ne peut impunément, c'est-à-dire sans inconvénients, impunément signifie sans inconvénients. On ne peut impunément déverser n'importe quoi impunément égale sans inconvénients. alors, ce revirement a deux raisons. l'auteur l'auteur d'une part d'autre part. Souvenez-vous que ces locutions, ces expressions sont utilisées lorsque on expose quelque chose. lorsqu'elle expose deux idées, par exemple. D'une part, l'accroissement, je la schématise par une flèche qui vante, de la population. d'autre part, les progrès aussi. Alors, progrès techniques et scientifiques, accroissement de la population. et ils considèrent l'homme comme un animal toujours plus gros. Alors, l'homme devient un animal toujours plus gros. Plus gros. Alors que la Terre qui était une immensité, une nature immense, inépuisable, est devenue une géante pendant que l'homme se croyait tout petit, se croyait insignifiant, inoffensif et dans le texte on trouve le terme anodème. Maintenant, l'homme qui était anodème devient un animal toujours plus gros et plus envahissant. Voilà les raisons du revirement d'attitude de l'homme, du changement de mentalité de l'homme. et la dernière partie va s'ouvrir dans le troisième paragraphe avec un je sais, je sais. Il y a des gens qui disent enivraient par nos petits bancs dans le cosmos et ils rapportent le discours des gens qui disent qu'après d'avoir souillé la planète on peut aller souiller d'autres planètes. je sais c'est une manière d'exprimer qu'il est au courant du dire de certaines gens et ils rapportent leur discours en le mettant entre guillemets. je sais c'est une manière aussi d'exprimer la concession je conseille il aurait pu dire à vrai dire certaines gens disent ceci ou cela mais il va y avoir une opposition implicite il manque le mot mais ou le mot cependant qui doit annoncer ni qu'on ne tombe pas trop en attendant que ces rêves prennent alors prennent corps conduisons-nous en bon terricole ça c'est ce qu'il oppose à ce que disent les autres les autres rêvent de changer de planète il dit qu'en attendant ce rêve que ce rêve se réalise il vaut mieux être de bon terricole à bientôt pour prochaine séance sur le même thème le même thème le même thème